Ultra, super, méga déterminée. La détermination d'Amina Zidani se lie dans son regard et dans l'intensité qu'elle met à chaque séance d'entraînement. Allez, bouge, 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 bouge. À 23 ans, la jeune boxeuse a beau avoir changé de catégorie, elle fait toujours figure de rouleau compresseur. Elle ne pense qu'à une chose, décrocher une nouvelle ceinture. Un sacre au cours d'une soirée qu'elle imagine depuis plusieurs jours. Je l'imagine magnifique avec plein de monde. Festif, ça sera le carnaval. Pour ça, Amina devra battre la francilienne Cedia Sanogo. Et là aussi, la championne s'est déjà fait le film du combat. Des centaines de fois, mais ça ne se passe jamais pareil. Et c'est pour cela qu'Amina n'y va pas la fleur au fusil. La championne jongle avec ses études et ne compte ni ses heures ni ses efforts depuis plusieurs semaines. Soutenue par Abdel Zawish, son entraîneur. C'est bien, c'est bien. Elle s'est entraînée pendant quatre semaines, deux fois par jour. On a regardé des vidéos, on a analysé certains combats. Vraiment, là, je pense qu'Amina est prête. Prête physiquement, mais aussi mentalement. Et pour cela, c'est sur les fils d'Abdel Zawish qu'elle s'appuie, Naïm et le rappeur Médine. J'ai une certaine expérience du regard des autres, de la foule, du public, de ce que ça peut comporter comme brouillage d'informations. Et donc, j'essaie de la préparer dans ce domaine-là. Et parce que rien n'est laissé au hasard, le programme de ce soir est lui aussi millimétré. Un bon bain, un bon petit massage par ma soeur. Elle ne sait pas encore, elle va l'apprendre là. Et puis, une bonne nuit de sommeil pour se réveiller en forme le lendemain pour la peser. La pesée à l'hôtel Kirillat du Havre. Puis le combat samedi soir devant des centaines de spectateurs et des milliers de téléspectateurs. La finale sera en effet diffusée en direct sur François, avec aux commentaires Sarah Ouramoun, vice-championne olympique à Rio l'an dernier.